Musique Bonsoir à tous, chers amis, si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, vous êtes au bon endroit, parce qu'avec ma petite jardinière Nicole, nous allons partager ensemble cette passion qui nous anime. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, c'est la chaîne qui vous permet de jour en jour et avec nous de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de vous accueillir pour le numéro 400 de notre émission journalière Le Quotidin du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, évidemment. Parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions. Et c'est avec ma petite jardinière Nicole, celle qui entretient tout ce jardin qu'il y a autour de moi, qui l'arrange, qui le décore, que nous choisissons très soigneusement vos questions. Et nous avons été interpellés par celle de 4 le petit, qui nous dit, « Je viens de visionner votre vidéo sur le coucou du cap et ces fleurs me font penser au figélius. Pourriez-vous consacrer une vidéo à cette plante ? » Eh bien oui, pourquoi pas ? Juste un petit rappel, nous avons effectivement consacré une vidéo toute entière à une plante qui est peu connue, le coucou du cap, que l'on appelle la quenalia, et je vous conseille vivement de la visionner, c'est tout à fait intéressant. Quant au figélius, ce n'est pas du tout le même type de plante, même si les fleurs sont tubulaires, on va le voir en détail. Si le coucou du cap est peu connu, figélius, lui, s'appelle couramment le fuchsia du cap. C'est une plante quand même que l'on voit plus souvent. Et ce genre figélius a été créé en 1836 par un botaniste allemand du nom compliqué d'Ernst Heinrich Friedrich Meyer. Et il s'est inspiré du grec figio, qui veut dire refuge, et hélios soleil, parce que dans son pays d'origine, la plante a tendance à pousser plutôt à l'ombre. Et ce genre figélius comprend seulement deux espèces qui sont toutes les deux originaires d'Afrique australe. Et c'est des plantes qui se rencontrent plutôt au bord des cours d'eau et dans les zones montagneuses, et ceci jusqu'à 3000 mètres d'altitude, pour figélius cap 1-6. Et en dépit de son nom commun de fuchsia du cap, qu'il doit à la forme tubulaire de ses fleurs, figélius cap 1-6 n'est pas du tout apparenté au fuchsia. Le fuchsia, c'est une onagraceae, alors que lui, figélius, c'est une scrofulariaceae, une famille que l'on doit évidemment à Antoine-Laurent de Jussieu en 1789, et dans laquelle vous allez trouver d'autres plantes que nous avons déjà présentées dans cette émission sur New Jardin TV, les digitales, le genre digitalis, et les muffliers, le genre antirhinum. Figélius cap 1-6 est originaire d'Afrique du Sud et du Lésotaux. C'est un sous-arbrisseau buissonnant qui mesure entre 80 cm et 1,50 m de haut, et il s'étale bien jusqu'à 1,50 m de large, d'autant plus qu'il est assez drajeunant, mais il n'est jamais envahissant. Il va nous former une touffe dense de feuilles persistantes, opposées, simples, ovales, avec le bordant clé, et elle mesure entre 6 et 10 cm de long, de mai jusqu'au premier froid, et c'est cela qui est vraiment intéressant chez cette plante. Figélius cap 1-6 développe des inflorescences en cimes terminales pyramidales qui peuvent dépasser 50 cm de long, et elles sont composées de corolles tubulaires étroites qui sont terminées par 5 lobes récurvées. Ces fleurs mesurent de 2 à 5 cm de long, elles sont d'un rouge plus ou moins clair ou orangé, et ceci à l'extérieur, le cœur, lui, étant jaune. Les fleurs de Figélius cap 1-6 sont disposées tout autour de la ombre florale, et ceci contrairement à celle de l'autre espèce, Figélius aequalis, qui porte ses fleurs seulement sur un côté. Figélius cap 1-6 développe une souche ligneuse, c'est pour cela qu'on appelle un sous-arbrisseau, et elle va résister à une gelée passagère autour de moins 10 degrés. Lorsque l'on regarde la littérature, certains optimistes affirment que la plante peut résister à moins 15 degrés, franchement, j'en doute. Je vous conseille tout particulièrement les cultivars de la série Funfair, qui ont un port plus compact que l'espèce type, la plante mesure 60 cm de haut et de large, et les inflorescences sont particulièrement généreuses, avec des fleurs très nombreuses, et une gamme de couleurs qui va du rouge-violacé au crème, en passant par l'orange saumonné, le lit de vin, le rose et même le jaune. Et puis je vous ai évoqué déjà la seconde espèce, Figélius aequalis, que l'on appelle parfois la scrofulère du cap. Et le nom de cette plante a été attribué officiellement en 1904 au botaniste et médecin irlandais William Henry Harvey, parce qu'il fut le premier à la décrire, tout simplement. Et le nom d'espèce signifie égale, ce qui évoque la longueur similaire des fleurs. Dans la nature, Figélius aequalis est un arbuste buissonnant qui mesure entre 1 et 2 mètres de haut. Il est relativement rustique, il tiendra à peu près autour de moins 8 degrés en sol sec. Les feuilles sont opposées, elles sont simples, elles mesurent de 5 à 10 centimètres de long, elles sont ovales avec les bords crénelés. Et puis les fleurs tubulaires, légèrement courbées, pendantes, sont réunies elles aussi en cimes terminal érigées, et ces inflorescences sont plus courtes, entre 15 et 25 centimètres de long. Les fleurs tubulaires mesurent de 3 à 6 centimètres de long, et elles s'épanouissent de juillet à octobre, un peu moins longtemps que Figélius capensis. Et on verra également l'extrémité des fleurs en forme d'entonnoir qui est découpée en lobes pointus. Chez Figélius aequalis, il existe également plusieurs cultivars dont les couleurs varient du rouge violacé au jaune clair, et je vous conseille tout particulièrement Yellow Trumpet qui est vraiment très très intéressant. Et puis il existe un hybride d'origine horticole qui est issu du croisement des deux espèces que je viens de vous présenter, et on l'appelle Figélius X pour hybride, Rectus. Il a donné divers cultivars, dont notamment African Queen, qui a des fleurs pendantes rouges pâles, avec les lobes rouges orangées et la gorge jaune. Et puis Moonraker qui a des fleurs jaune crème, assez pâles, légèrement inclinées vers le bas. Et puis aussi Rory, n'oublions pas, qui a de longues fleurs couleur abricot avec une touche d'oranger un peu plus sombre à l'extrémité des lobes. Comme nous venons de le voir, les Figélius sont des plantes assez frileuses, et leur partie aérienne sera détruite dès la première gelée, soyez-en sûr. Et hormis dans les régions littorales, où il sera quand même prudent de les protéger au niveau de la souche avec un léger paillis, eh bien il sera sans doute plus prudent de les cultiver comme des annuels, ou bien en pot. Dans ces cas-là, vous pourrez les rentrer à l'abri en hiver dans une serre froide ou une véranda, et là, ils pourront vivre plusieurs années de suite. Je vous disais en début d'émission que le nom indique que la plante aime l'ombre. Sous nos climats, vous pouvez planter Figélius en plein soleil. Il n'y a pas de problème. Mais bien entendu, il conviendra tout à fait à la mi-ombre, c'est-à-dire une lumière tamisée. Et même si toutes les terres conviennent, Figélius préfère quand même un sol consistant, frais, mais bien drainé, de manière à s'exprimer de façon optimale. Et puis si vous les cultivez en pleine terre, vous pouvez complètement les rabattre au niveau du sol chaque année, puisque leur souche ligneuse permettra à la végétation de redémarrer au printemps. Je vous propose maintenant de terminer notre émission par quelques vers évocateurs de ces plantes que je me suis permis d'écrire juste pour vous. Gracieux petits buissons des monts d'Afrique australe, les Figélius se nomment aussi Fuchsia du Cap. Frileux, ils prospèrent dans les jardins du littoral, pas le moindre type de terrain ne les handicapent. Du printemps à l'automne, une pluie de trompettes de toutes les couleurs pendent au-dessus de leur tête. Leur nom Figélius est un refuge au soleil. En hiver dans la serre, mettez-les en sommeil. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié cette évocation d'une plante qui nous a fait voyager et qui est vraiment très très intéressante pour la longue durée de sa floraison et la richesse de ses coloris. Tout cela vous aura intéressé. Fait passer un bon moment. Notre émission est faite pour cela. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Grâce à elle, nous avons encore progressé grâce à elle, nous avons encore progressé dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur le Nuljardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada